... C'est avec un grand plaisir que je me retourne ce matin à Bamilor pour procéder au lancement officiel des travaux de voirie dans le cadre du programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville. Promoville-Ville vise ainsi à améliorer les conditions de vie des populations dans les centres urbains à travers l'amélioration de la mobilité urbaine, le renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales et le renforcement de la sécurité des populations. Grâce au financement acquis de 91 milliards de l'État du Sénégal à travers le BCI, de 75 milliards de la Banque africaine de développement, de 81 milliards de la Banque islamique de développement BIC, beaucoup d'ouvrages ont été réalisés et de nombreux projets sont en cours à travers le PIB. Ils l'ont également permis à générer plus de 42 625 emplois directs en guerre. Au total, ce sont plus de 2,5 millions de Sénégalais qui sont positivement impactés par les travaux du Promoville. Mesdames et messieurs populations de Bambélo, la volonté du président de la République, son excellence, M. Makissal, est de faire bénéficier toutes les populations du Sénégal de Promoville qui est un programme d'équité territoriale, d'où son affiliation au ministère en salle de l'équité territoriale et sociale que j'ai l'honneur de piloter. Promoville va changer le visage de Mbambélo. En effet, la commune de Mbambélo va bénéficier de 3,3 kilomètres de voilies, mais pas des moindres, de voilies neuves, assainies et très bien éclairées, réparties entre 9 tronçons et 7 bretelles. Ces travaux pour un coût total de 1,825 milliards vont à terme améliorer vos conditions de vie et de déplacement. Pour cette raison, sachez qu'on ne va pas s'arrêter là, car nous espérons pouvoir lancer bientôt les travaux de Promoville dans les autres régions sur l'instruction du président de la République. J'invite aussi tous les acteurs à se mobiliser pour une mise en œuvre rapide des travaux d'ici six mois. Mesdames et Messieurs, population de Mbambélo, en espérant revenir ici très bientôt pour l'inauguration, je déclare ainsi lancer officiellement les travaux de voilies dans la commune de Mbambélo dans le cadre du programme de modernisation des villes du Sénégal. La commune de Mbambélo n'avait aucun kilomètre ou un mètre de pavage, mais aujourd'hui, voilà la réalité sur 1,825,000,000. Nous disons merci à vous, M. le ministre, mais merci au président de la République. M. le ministre, c'est mon cadre. Je suis le président de la République, qui trouve la commune de Mbambélo, comme vous savez, comment est-ce que vous voulez dire? M. le ministre, une jeune commune créée en 2011, le décret de 2011 qui crée cette collectivité territoriale. Pour vous dire, M. le ministre, s'il y a une maison de justice à Mbambélo, c'est le président Mbambélo. S'il y a l'hôtel de ville de Mbambélo, c'est l'oeuvre du président Mbambélo. Et M. le ministre, bientôt, je dis bien, bientôt la construction du centre secondaire de la commune de Mbambélo. Et bientôt un lycée. Donc, quoi que nous n'avons pas de paiement? Dignan, M. le ministre, pour 6 mois, il n'y a pas d'inauguré, il n'y a pas d'inauguré, si la population n'a pas d'une population, il n'y a pas d'une population, il n'y a pas d'une population. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada